Le morpho bleu est une espèce de papillon bleu. Il vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud dans les forêts humides à une altitude de moins de 1000 m. Ce papillon étonne par les couleurs métalliques de ses ailes. Le revers plus discret est doté de sel, qui imite les yeux de plusieurs oiseaux, destinés à effrayer les prédateurs. La chenille dégage une odeur assez repoussante. Il peut vivre jusqu'à deux mois. Il survole les cours d'eau où il a la place de voler librement et où il évite au maximum les prédateurs. Le morpho bleu est un des plus grands papillons existants avec 12 à 20 cm d'envergure. Papillon à aile de verre avec ses ailes transparentes, il est surnommé le petit miroir des forêts sud-américaines. L'apparence fantastique de ce papillon est pour lui une simple question de survie. Si la plupart des papillons possèdent des motifs sur leurs ailes pour se camoufler des prédateurs, ce papillon mise au contraire sur la transparence. On le retrouve sur un territoire couvrant l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ses ailes mesurent de 5,6 à 6,1 cm. Cette transparence est due à l'agencement des microstructures composant ses ailes, qui permet une faible absorption et réflexion de la lumière, quel que soit l'angle avec lequel elle vient frapper les ailes. Mais pour éviter de devenir une proie, ce papillon a un autre atout. Il se nourrit d'un hectare de plantes contenant des alcaloïdes toxiques, il stocke ensuite ses toxines dans son corps, le rendant toxique pour des prédateurs comme les oiseaux. Queue de dragon verte Ce papillon est tellement particulier par sa son élégance et sa grâce que je ne sais pas trop comment l'introduire ni à quoi le comparer. Donc nous allons passer directement au cœur du sujet. Le queue de dragon verte est un papillon de jour. Il est endémique de l'Asie du Sud. La queue du papillon que dragon verte peut mesurer entre 8 et 9,5 cm que comprise. Si l'on considère uniquement ces queues, elles peuvent mesurer jusqu'à 4 cm. Il vit dans zones ensoleillées et humides comme par exemple les cours d'eau. On le trouve en Inde, Pakistan, Chine et Thaïlande. Ce qui fait la particularité de ce magnifique papillon est son vol. Le papillon monarque Ce grand papillon est célèbre pour ses migrations de grande ampleur en Amérique, où il se déplace par groupe de millions d'individus sur des distances pouvant atteindre 4000 km, deux fois par an, d'août à octobre vers le sud, surtout au Mexique. Le monarque est un grand papillon, dont l'envergure varie de 8,6 à 12,4 cm, pour une masse d'environ 0,5 g. Au stade adulte, le monarque présente un dimorphisme sexuel. Les mâles sont plus grands que les femelles, mais leurs ailes sont plus minces. Ils présentent une teinte orangée plus éclatante. Il existe une forme rare de monarque qui sont blancs au lieu d'être orange. Papillon feuille morte Les ailes du papillon ont la forme d'une feuille lorsqu'elles sont en position fermée. La ressemblance avec une feuille séchée est extrêmement réaliste et donne au genre ses noms communs, la feuille de chêne ou feuille morte. Il existe des formes spécifiques de saisons sèches et de saisons humides qui diffèrent par la couleur et la taille. La forme de saisons humides a tendance à être plus petite. L'envergure du papillon aile de verre varie de 8,5 à 11 cm. L'envergure du papillon aile de verre varie de 8,5 à 11 cm. On le trouve en Europe et au Japon. Sylphina et Angel Les jolis papillons Sylphina de la famille des Riodinidae. Aux ailes transparentes sont réparties à travers le Pérou, l'Équateur, le Guatemala, le Brésil, la Colombie, le Venezuela, la Bolivie, le Trinité et Tobago, au Suriname, en Guyana et en Guyane. Les parties intérieures transparentes des ailes de l'ange Sylphina sont nacrées, bordées de noir et largement marquées de veines noires avec à chaque aile postérieure d'elle une longue queue attrayante qui reflète une fusion de teintes vertes, bleues et roses avec une large tâche anale rouge-oranger. Les adultes volent en plein soleil, mais s'installent parfois sous les feuilles des buissons. 88 Butterfly ou 88 Dana est un papillon des forêts tropicales humides d'Amérique centrale. Il peut être trouvé comme un parasite dans le sud du Texas, au Mexique, au Pérou et au Brésil. Il a été découvert par Peter Kramer, en 1775. Sa face supérieure est brun foncé avec une bande métallique vert bleuâtre sur les ailes antérieures. Le dessous est rouge et blanc avec des rayures noires qui ressemblent à un nombre souligné 88 ou 89 ou 98. Le Crimson Rose est un papillon à queue très frappant avec des bandes blanches. Le papillon vit en Inde, au Sri Lanka et sur la côte ouest du Myanmar. Ce papillon est à l'aise aussi bien dans la jungle qu'en rase campagne. Pendant la saison sèche, on le trouve jusqu'à 2400 mètres dans le sud de l'Inde. Les papillons ailes d'oiseaux sont les plus beaux, les plus grands et les plus recherchés de la planète. Ils sont appelés papillons aux ailes d'oiseaux en raison de la grande taille de leurs ailes. La taille de leurs ailes est de 22 centimètres. Les premiers naturalistes croyaient voir des oiseaux alors que c'était en fait des papillons géants qui volaient tout là-haut, près de la canopée. Ces papillons sont recherchés aussi à cause de leur coloration magnifique, qui va du vert au noir, en passant par l'or, l'orange et le bleu. On les retrouve en Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Indonésie, en Papouasie à la Nouvelle-Guinée, en Australie et aux îles Salomon. Ce beau papillon est le macan-émeraude. Une espèce de l'épidoptère qui appartient à la famille des papillonidées. L'éclat vert irisé des bandes de ce papillon n'est pas produit par des pigments, mais est une coloration structurelle, produite par la microstructure des écailles des ailes. Les côtés dorsaux des ailes sont recouverts d'une poudre d'écailles vertes et le fond varie du vert d'âtre foncé au noir. Son envergure atteignant environ 8 à 10 cm. Cette espèce se trouve principalement en Asie du Sud-Est, en particulier en Birmanie, Malaisie péninsulaire, Sumatra, Borneo, et l'Indonésie. On a fait le tour des plus beaux papillons qui existent sur Terre, lequel vous a impressionné, dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être le premier à savoir que nous téléchargeons une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt. Merci.